Voici Fanny Rué ! Coucou les Ando ! Vous vous rappelez la fois où on a gué à enregistrer un n'oubliez pas les paroles dans un centre de malade pour Alzheimer ? Ouais ? Non plus. Bref, en ce moment j'ai beaucoup de travail. Ce qui fait que pour l'instant j'ai plus trop le temps d'aller chez la psy et tout. Ça fait 4 fois que je reporte mon rendez-vous alors qu'avant j'y allais très souvent. On avait une relation assez fusionnelle même si unilatérale. Et là elle commence à s'inquiéter, elle m'a laissé un message ce matin. Bonjour Fanny, c'est Alexandra. Je remarque que ça fait plusieurs fois que tu annules tes rendez-vous. Donc je voulais juste vérifier que tu allais bien et que tu n'avais pas été vexée. Que je n'ai pas répondu au texto que tu m'as envoyé l'autre nuit à 1h37 pour me demander qui entre toi et mon fils je sauverais d'un immeuble en feu. Donc voilà. Bah rappelle-moi quand tu veux. A bientôt. Alors que son fils a genre 2 ans. Il a même pas encore de personnalité. Moi j'en ai au moins 12. Elle est une photo de lui sur son bureau, ça me dégoûte. Donc la dernière fois je l'ai remplacée par une photo de moi garée devant chez elle. C'était super. Mais bref donc j'ai plus le temps d'aller à mes séances de psy. Par contre je sais qu'elle écoute pas mal mes chroniques. Du coup je me suis dit que je pouvais lui donner des nouvelles comme ça. Donc cher Alexandra, sache que je ne t'évite pas, je ne suis pas en train d'arrêter ma thérapie sans te prévenir. Même si concrètement c'est comme ça que je ferais. Si je voulais arrêter d'y aller juste, j'irais de moins en moins jusqu'à ce qu'elle m'oublie. Parce que comment on quitte un psy ? Moi j'ai jamais quitté un psy, c'est toujours eux qui m'ont quitté. Tu dépasses les bornes, sors de ma garde-robe. C'est juste, j'aime bien sentir son odeur. Mais vraiment, je ne sais pas comment on quitte un psy. Donc comment tu lui dis que tu ne veux plus y aller ? Genre en ayant une conversation calme et posée ? Dégueux. Et puis qu'est-ce que je lui dirais ? Le problème ce n'est pas toi, c'est moi. Et elle serait comme je sais meuf. Je sais. Donc Alexandra, tout va bien. Evidemment, je n'ai pas été vexée que tu laisses mon message sans réponse. Même si ça pourrait sous-entendre que tu choisirais ton fils. Mais ce n'est pas un souci. Je comprends que ton enfant soit une priorité et que tu choisisses de me laisser crever dans un immeuble en feu alors que ça fait trois ans qu'on se connaît. Trois ans, Alexandra, c'est plus que lui. Et pourtant, tu penses que tu peux me remplacer sous prétexte que ton fils sait écrire en attaché qu'il est sorti de ta chnec ? Non ! Néanmoins, je reviens aux séances D la semaine prochaine. Je vais déjà beaucoup mieux, mais je pense que ma thérapie n'est pas tout à fait terminée. C'est clair. Merci, Fanny Réveille. Et Fanny, mardi et mercredi à Paris à la Nouvelle Seine pour te voir. Oui !